Ils sont tous connus des services de police pour des faits de délinquance grave et apparemment ils avaient des projets, projets très précis en tête. Six hommes ont été interpellés hier en région parisienne, interpellation en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines et en Seine-et-Marne. Amélie Carwer, vous êtes à Levallois-Péret devant la direction antiterroriste de la police judiciaire. Quels étaient précisément les projets que ces six personnes, ces six hommes avaient en tête ? Les membres de cette présumée cellule radicale islamiste sont soupçonnés de vouloir préparer des actions visant le sol français et plus précisément des personnalités. En croire les informations qui nous sont parvenues, ce groupe serait plutôt organisé puisque tous sont soupçonnés notamment d'avoir au mois d'avril dernier en Seine-et-Marne participé à un hold-up visant une banque postale. Ils préparaient très certainement également de nouveaux vols à main armée, pourquoi pas pour financer de nouvelles actions ou de futures actions sur le sol français. Quoi qu'il en soit, vous l'avez dit, selon des sources proches de l'enquête, ce réseau est qualifié de sérieux. Est-ce qu'on en sait plus par ailleurs, Amélie, sur le profil de ces six hommes ? Ils sont tous âgés de 22 à 38 ans, 4 sont français. Il y a également un béninois, un comorien, tous arrêtés en Ile-de-France. Tous sont connus par les services de police pour des faits de délinquance graves. On se rappelle que Manuel Valls, au mois de mai dernier, avait évoqué la menace terroriste mondiale qui concernait notamment la France. Et selon lui, aucun terroriste ne pouvait être un loup égaré, un loup solitaire. Il avait donc multiplié, on s'en souvient même ces derniers mois, les actions contre des groupuscules terroristes. On se souvient notamment de l'action menée largement en Ile-de-France et à Cannes au mois d'octobre dernier. Finir en vous disant que dans une affaire de lutte antiterroriste, la garde à vue peut durer jusqu'à 96 heures. Ce qui mènerait ces six hommes à être entendus ici derrière moi jusqu'à vendredi matin. Absolument, garde à vue qui peut durer, vous l'avez dit, 96 heures en matière de terrorisme. Merci beaucoup Amélie, merci également à Joao Alonca. On reviendra vers vous tout à l'heure pour plus d'informations.